bonjour tout le monde donc on va essayer de voir la deuxième catégorie des prenons personnels en arabe donc à savoir après avoir vu les prenons personnels le premier type qu'on a appelé damaïr al-moutakellim ok donc damaïr c'est tout simplement le pluriel de damir ce que je viens de dire donc damaïr wa jamme damir ok jamme veut dire pluriel alors imaginez par exemple quelqu'un en train de jouer au foot par exemple quelqu'un qui est en train de jouer au foot donc une personne ok en train de jouer au football et quelqu'un qui est là par exemple quelqu'un qui passe ici voilà par exemple qui s'appelle mohammed ok donc en français ça se prononcement si vous si vous avez ça bon normalement en français il va lire mon mohammed mohammed mais en effet ça c'est mohammed ok donc quelqu'un qui s'appelle mohammed il veut adresser la parole veut adresser la parole par exemple à par exemple on va dire khaled ok khalid donc celui là donc mohammed ok mohammed donc avec les faits quand on écrit en arabe il faut s'y habituer donc n'essayez pas d'apprendre parce que au fur et à mesure que vous allez voir ces cours là donc surtout surtout si vous avez débuté avec l'alphabet arabe bien vous pouvez en effet assimiler cela son apprentissage donc et on a ici khalid khalidun bon je répète imaginez que si j'avais écrit comme ça là je vais dire khalidun ok mais quand on ajoute ça donc on va dire quand on ajoute l'alif on dit khalidun ok khalidun le alif ce alif là ça ne se prononce pas mais ça aide en effet on va dire à augmenter un petit peu le khalidun alors donc khalidun est en train de jouer au foot alors mohammed dit à khalid en ta en ta en ta un joueur de foot donc il va dire en ta un joueur un joueur de foot c'est à dire laibu khorat j'ai pas donc je vais écrire un petit peu ça comme ça donc laibu khoratine laibu khoratine bon on va dire tout simplement pour ne pas compliquer les choses on va dire en ta laibu khorah comme ça donc ce en ta il a normalement on peut dire que khalid laibu khorat donc là on dit khalid laibu khorat donc si je traduis ça normalement si je traduis mon mot je vais dire joueur foot ok donc foot on peut ajouter qadam khorat qadam ok bon ici football ok football football ball comme ça donc euh mais c'est ironique parce que khorat vraiment c'est ball ok et qadam c'est foot bon foot c'est pied hein pied donc football khalid joueur football bon ball foot vous voyez mais en français si vous voulez dire ça et bien vous allez dire khalid est un joueur de football bon on voit bien que bon si vous voulez en arabe dire donc ça entre guillemets hein donc entre guillemets parler de football quelqu'un qui joue au football vous n'allez pas dire vous n'allez pas traduire ça et dire khalid laibu donc imaginez que vous avez dit de foot laibu qadam non parce que foot veut dire qadam en arabe pied qadam mais vous allez dire laibu khorat pourquoi laibu khorat ? et bien parce qu'il joue exactement à une khorat donc ça entre parenthèses alors mohammed veut adresser la parole à khalid il lui dit devant lui anta laibu khorat on a vu dama'ir al-mutakallim al-mutakallim donc là on a donc ce anta ça fait partie de dama'ir al-mutakallim donc là on a donc ce anta et on a al-ghaib quelqu'un qui n'est pas présent donc al-ghaib on va voir ça al-ghaib c'est on peut traduire ça al-ghaib par absent donc j'espère que cela est bien clair donc mohammed parle à khalid à khalid il dit anta laibu khorat donc si je veux traduire anta laibu khorat je dois dire tu es un joueur de football bon je vais ajouter ici khorat kadam ok pour traduire tout ça football donc vous voyez ici que nécessairement la présence il faut que la personne qui joue au football soit devant moi pour lui parler donc il faut qu'il soit devant moi donc je lui parle directement c'est pour cette raison que là c'est l'un des dama'ir al-mutakallim parce que je lui adresse directement la parole et il est devant moi c'est pas comme l'absent c'est pas comme il est par exemple donc j'espère que cela est bien clair donc comme toujours je vais vous dresser un petit tableau ici donc juste un gentil tableau donc ici on a il a dire c'est pas là la joie c'est la joie qui joue qui joue dans l'aide il a dire parce qu'il indique Khalid et bien son type c'est Damir parce qu'il est devant moi donc j'espère que c'est bien clair donc après on va voir un autre